Mohamed, tu es à 29 ans, tu es arrivé en toute discrétion au club, en toute fin de Mercato, avec ce premier match notamment avec la réserve, au cours duquel tu as marqué. Raconte-nous un petit peu comment c'est faite ton arrivée. Exactement, je suis arrivé là en fin janvier. J'ai commencé un premier match avec la réserve, parce que je n'étais pas encore prêt à intégrer l'équipe première. Et oui, ça s'est bien passé, ça a bien déroulé, j'en ai enchaîné un deuxième avec la réserve, ça a bien déroulé. Et puis petit à petit, j'ai repris avec l'équipe première, jusqu'à mon premier match face à Grasse, au match de championnat, qui s'est pas mal bien passé aussi, malgré la défaite. Malgré la défaite, on aurait pu sortir avec un nîme, même avec une victoire, mais bon. Qu'est-ce qui t'a attiré ici à l'Est ? Est-ce que tu as eu des contacts avec les dirigeants ? Est-ce que c'est un discours particulier qui t'a cédé ? Après, mon arrivée à l'Est, ça s'est faite bien de mon manager. Et je connaissais aussi un peu le coach. Je connaissais aussi un peu le club, parce que j'avais des anciens collègues qui ont joué à l'Est. Donc je savais que c'était un bon club, avec des bonnes ambitions, avec un bon projet. Et moi, voilà, National 2, j'ai déjà joué au niveau, j'ai déjà joué au National 2. Puis le fait de changer d'air, j'ai toujours joué à Jura, dans tout ce qui est froid, tout ce qui est glaciaire, j'ai toujours joué là-bas. Moi, j'avais une opportunité de me rapprocher un peu du soleil, mais voilà, pourquoi pas, et je m'y suis là. Justement, c'était ma question d'après, tu as un parcours qu'on peut qualifier d'atypique dans le football. Donc tu lisais beaucoup d'expériences en France, dans le Nord-Est de la France, Jura Sud, Belfort, Villefranche, entre autres. Ensuite, il y a eu une expérience en Algérie, ton pays d'origine, plus récemment en D1 bulgare. Est-ce que tu avais un plan de carrière quand tu as commencé le football ? Est-ce que ça ressemble un peu à ce que tu avais envie de faire ou c'est des choses de la vie qui ont fait que tu as ce parcours ? Un plan de carrière, après, je ne pense pas, mais j'avais en tête d'essayer d'aller le plus loin possible. J'avais en tête d'essayer d'aller le plus loin possible, gratter de plus en plus de niveaux. J'ai eu l'opportunité d'aller jouer en D1 en Algérie, c'est une très bonne expérience. Ça reste un bon niveau, c'est très professionnel surtout. Et puis non, c'était pas mal. J'ai eu la chance de jouer en Bulgarie aussi, mais en D1 bulgare. C'est un petit peu moins professionnel qu'en Algérie, je dirais, pour certaines équipes. Mais ça reste quand même de la D1, ça reste quand même correct et ça reste quand même une bonne expérience de prise. Donc c'est pas mal. Justement, à l'avis de ton parcours, on a le sentiment que tu t'es vraiment donné les moyens de réussir dans le foot. Est-ce que d'être passé professionnel, c'était vraiment ton objectif initial ? Après, en tant que footballeur, je pense que quand on joue à un certain niveau en N3, N2, je ne vais pas dire jeune, mais qu'on a la possibilité encore de grappiller d'un niveau, je pense que tout joueur, son objectif, c'est de jouer en professionnel. Après, même si ce n'est pas en France, ça reste quand même professionnel. La Ligue 1, c'est quand même reconnu. Donc oui, c'était à partir du moment où j'ai vu que j'avais l'opportunité de jouer plus haut. C'était dans un coin de ma tête. C'est arrivé et j'ai cité l'opportunité. Et puis voilà, ça s'est fait. Rapidement, après ton arrivée à l'Est, tu es devenu titulaire tout simplement à la pointe de l'attaque. Est-ce que tu sens la confiance que tu accordes le coach depuis que tu es là ? Non, je sens la confiance du coach, la confiance des joueurs, des coachs à besoin. Beaucoup de confiance du coach. Après, j'ai été intégré dans le 11 dès le début. Pour essayer d'apporter un petit pouce à l'équipe. Je pense que je peux le faire. Je vais encore mieux faire parce que c'est la vérité. Ils attendent encore plus de moi et moi aussi, moi-même, j'attends encore plus de données. Mais ça va le faire petit à petit et je pense que ça va le faire. D'accord. Ben, on parlait de ton expérience. Tu as 29 ans. Tu as côtoyé beaucoup de clubs de cette division-là dans le nord-est de la France. Par rapport justement à ces expériences passées, comment tu situes la qualité de l'effectif du VOC ? Est-ce que c'est plutôt dans la moyenne haute ? Est-ce que tu penses qu'il y a de quoi faire ici pour aller chercher ce maintien ? Franchement, de ce que j'ai vu depuis l'année, j'avais quand même analysé un petit peu l'équipe. Mais là, depuis que je suis dans l'équipe, franchement, c'est un très très bon groupe. Et c'est bien mélangé, il y a des jeunes, il y a des anciens. Ça joue bien au foot, ça court beaucoup. C'est ça, moi, quand je suis arrivé, et toutes les équipes où je suis passé en National 2, franchement, c'est celle qui court le plus. Celle qui court le plus, celle qui court le plus, ouais. Et ça joue beaucoup, ça essaie de jouer beaucoup, ça essaie de jouer beaucoup. Et que le coach, il a un plan de jeu qui est de jouer, voilà, à présent, la perte de balle, de presser, de bien récupérer le ballon. Et franchement, non, moi, je trouve que c'est une très bonne équipe et ça joue bien. Et puis, on le voit bien, on le voit bien, on le voit bien, on le voit bien, on le voit bien les matchs. Ça fait... avant même que j'arrive, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas perdu. Et puis même quand l'équipe perd, c'est de peu. Et puis, on voit avec les 5 points en moins, si on rajoute tout ça, on voit bien que l'équipe n'est pas dans la zone rouge. Et franchement, on n'a rien... elle n'a rien envie aux autres équipes. Moi, depuis les 3 matchs que j'ai joué, on allait jouer chez les premiers grâce. Moi, je pense qu'on a été au-dessus. Pourtant, ils étaient premiers. Non, franchement, l'équipe n'a pas mal. Hakim Banec, à notre micro après le match face à l'air, disait qu'il ressentait un peu plus de stress, de tension dans la manière d'aborder les matchs au fur et à mesure que la fin de saison se rapproche. Est-ce que tu le ressens aussi ? Bah après, c'est... C'est ce qu'il ressent le coach. Après, je pense que c'est un petit peu normal. On arrive à la fin de saison. Voilà, c'est là qu'il faut se donner les moyens pour sortir de cette zone. C'est là que c'est dans les derniers moments que toutes les équipes commencent à se donner à fond. Et surtout, c'est serré. On n'est pas les seuls à vouloir derrière nous et même devant nous. C'est très très serré. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit peu de pression, entre guillemets. On voit que le niveau de toutes les équipes est relativement homogène dans cette poule. Vous pouvez battre tout le monde. Exactement. On peut accrocher n'importe quelle équipe. Après, je pense qu'il va faire la différence. C'est l'état d'esprit de l'équipe. C'est le mental. Surtout le mental. Parce que plus ça arrive vers la fin, plus c'est dur. Et je pense que ça, c'est l'état d'esprit et le mental. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir s'en sortir à la fin. Il faudra aussi sans doute un grand moment ou 21 dans cette fin de saison. Surtout. Je sais que samedi dernier, face à Luan, tu as eu plusieurs occasions de marquer ce premier but. Notamment ce plat du pied qui passe au-dessus. On a le sentiment que ce premier but, quand tu vas le marquer, il va te faire énormément de bien. Et derrière, tu peux dérouler, tu peux s'aper enclencher. Ouais, ouais. Ce weekend, j'ai eu une occasion, j'en ai eu deux. Je les ai mal négociés. En général, je vais toujours me créer des occasions. Il faut juste que je les mette dedans. Mais ouais, ça va le faire quand je veux marquer mon premier but. Et je vais le marquer. Même moi, je suis sûr de moi, je sais que je vais le marquer ce premier but. Après, on va dérouler petit à petit, mais on va le faire. Est-ce qu'en tant qu'attaquant, marquer des buts pour toi, c'est vraiment une obsession ou est-ce que tu te dis que tu peux être utile à l'équipe autrement dans le jeu ? Après, pour un attaquant, c'est sûr que marquer... Après un attaquant, oui, il faut qu'il marque des buts quand même. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On peut se rendre utile par des passes, par des courses, par des mouvements. Mais après, marquer le but, c'est le petit plus. C'est quand même l'objectif d'un attaquant, c'est de marquer. Après, je ne suis pas obsédé. C'est pareil, quand je rentre dans le terrain, je me dis qu'il faut directement que je marche. Je l'ai dans un coin de ma tête. Il faut que j'apporte à l'équipe autrement. Si je ne peux pas marquer, il faut que j'apporte autrement à l'équipe. Après, si je peux marquer, tant mieux. Je ne peux pas marquer. Dans le jeu, justement, malgré ta grande taille, tu fais quasiment 1,90 m. Je te trouve très mobile, loin d'être lent, comparement aux idées reçues. Ça fait partie de tes qualités. Comment tu te décris en tant qu'attaquant ? Quelles sont tes qualités et ton profil ? Oui, en tant qu'attaquant, c'est vrai qu'en général, les joueurs de grande taille, on ne va pas dire que c'est lent, lent, mais ce n'est pas rapide. Moi, je trouve que ça va. Pour ma part, je trouve que c'est assez rapide. C'est une de mes qualités, après. Je trouve que c'est une de mes qualités, la vitesse. Mohamed, dernière question pour finir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison et plus généralement pour la fin de ta carrière ? C'est une bonne santé, déjà, pour commencer. Et de ne pas se blesser pour bien finir la saison. Et après, pour la fin de ma carrière, je continue à jouer au plus haut niveau possible. Ce qui concerne cette année, c'est la N2. Je continue à rester en N2. Voilà.